C'est un livre que j'ai porté assez longtemps parce que je voulais parler de plusieurs sujets. Le premier qui n'apparaît pas forcément, mais en tout cas moi, qui m'a beaucoup préoccupée, c'était, on va aller un petit peu plus loin, mais c'était sur les crimes qu'il y a eu à Ciudad Juárez, à la frontière mexicaine, dont les féminicides, des femmes qui sont tuées et violées, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et avec Chiennes, je voulais travailler, montrer la problématique du viol utilisé comme une arme de guerre, en tout cas comme une arme de domination masculine et particulièrement dans les cités. Et en parallèle de cette première thématique, il y en avait une autre qui m'intéressait beaucoup, c'est la position des femmes dans le trafic de stupéfiants dans les cités. Alors moi je suis chronique judiciaire, donc j'ai pu assister à de nombreux procès, notamment à toute une série de procès sur le trafic de stupéfiants qui ont eu lieu dans une toute petite banlieue à Dijon qui s'appelle la Cité du Soleil, qui apparaît dans Chiennes et qui est un quartier qui a été détruit depuis, ce qui m'a permis moi aussi de pouvoir le situer géographiquement et donner le nom du quartier en tout cas. Et donc j'ai suivi ces procès et je me suis interrogée, puisque toujours dans ces affaires de stupéfiants, les femmes ont une place assez importante, on ne les voit jamais ou peu, mais elles sont utilisées comme prête-nom, elles sont utilisées pour cacher la drogue, et elles sont dans une position qui est à la fois actrice de leur sort que victime de la situation familiale, puisque ces trafics-là sont souvent des petites mafias familiales, en fait, avec un personnage central qui a un garçon, souvent, ces frères, voilà. Donc je voulais aussi parler de cette situation des femmes à travers le trafic de stupéfiants. Donc voilà, j'ai travaillé à partir de ces deux thématiques, ce qui m'a permis de lever aussi un certain nombre de violences qui apparaissent, comme les viols en réunion notamment, et toutes ces affaires-là. Donc grâce à la documentation précise, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le langage, dans Chienne, puisque en tant que chronique judiciaire, j'ai la chance d'avoir eu accès à certains documents, dont des retranscriptions d'écoutes téléphoniques, et ça, c'était vraiment des documents... J'avais vraiment envie de travailler avec ces documents, parce que c'est les seuls endroits où ces personnes-là se parlent sans phare, quoi, parce qu'évidemment, ils ne vont pas dire la même chose aux policiers, ni aux juges, ni même à leur famille, mais quand ils pensent qu'ils ne sont pas écoutés, donc ce n'est pas trop les écoutes-téléphones, parce qu'au téléphone, ils font souvent quand même attention, mais il y a eu des enregistrements au parloir et dans des voitures, donc là, ils ne pensent pas être enregistrés, donc là, ils se lâchent vraiment, et il y a vraiment toute une dialectique des langages, donc d'où aussi Chienne, puisqu'ils ont aussi une manière de parler des femmes avec des mots très fleuris. Donc il y avait cet exercice vraiment sur le langage que j'avais envie d'exploiter, parce que c'est là où démarre la première violence, elle est visible évidemment dans le langage, comme ils s'interpellent et comment ils parlent des femmes. Le fait que je passe beaucoup d'heures dans les tribunaux, et en particulier en correctionnel, parce que je trouve que c'est assez intéressant la correctionnelle, donc c'est des délits, parce qu'il y a un petit peu de tout, on va du vol à l'étalage, au vol de portable, à des gros trafics de supéfiants, ou beaucoup d'agressions sexuelles, des viols aussi qui sont correctionnalisés, on en voit beaucoup. Donc bon, c'est une matière extrêmement riche, et c'est vrai que j'ai commencé, enfin j'étais d'abord écrivain avant d'être coniqueux judiciaire, mais mon écriture a beaucoup changé, parce que d'abord j'avais une matière qui m'arrivait quotidiennement, que je pouvais exploiter, et puis mon engagement aussi, et ma volonté d'avoir une littérature engagée, entre guillemets, même si le terme est un petit peu, pourrait être galvaudé, mais en tout cas j'ai vraiment envie de raconter des histoires, oui, mais de faire passer des messages, en particulier sur la violence faite aux femmes, puisque à travers tout mon parcours, à la fois d'écrivain et de journaliste, j'ai aussi été amenée à m'engager, moi, personnellement, parce que c'était aussi, pour moi, une manière aussi quelque part de rendre un petit peu ce que j'utilisais de toutes les victimes que j'ai vues passer dans les tribunaux, et de leur histoire quelque part que je spoliais, même si j'utilise rarement une histoire, en général je mélange plusieurs histoires et plusieurs anecdotes, plusieurs situations, mais à partir de là, c'est vrai que des deux côtés, et en littérature et d'un point de vue personnel, j'ai eu envie d'afficher en tout cas cet engagement, et qu'il ne soit pas seulement qu'à travers le polar, qui est par définition quand même une littérature qui va voir un petit peu du côté social, mais j'avais aussi envie de parler particulièrement de la violence faite aux femmes à travers mes livres, et de la situation des femmes en général, dans notre société d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...